Bonjour, nous sommes dans la semaine du 16 octobre au 22 octobre 2023 pour recevoir vos messages avec les oracles en espérant vous trouver en forme. Je démarre avec les cartes divinatoires des archanges. Voilà, on va regarder pour cette semaine du 16 octobre au 22 octobre 2023. Un message et vous avez tout va bien. On vous dit tout va bien, tant mieux. L'archange Jérémie, tout se déroule, exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. C'est comme si on vous disait ici avec cette carte que peut-être que vous attendiez quelque chose qui va arriver. Il y a comme un retour de... une énergie comme ça, un retour de boomerang, vous voyez. Vous avez fait en sorte d'être bienveillant et du coup tout se passe bien parce que vous avez le retour, vous voyez. Ça me parle cette semaine, en tout cas c'est un petit peu cette énergie. Et si on regarde un petit peu plus sur la carte... Il faudrait que j'aille trouver le... Voilà, mon clé. Il arrive que ce qui a l'apparence d'un problème soit en réalité une prière exaucée, déguisée. Quand on demande de l'aide, le ciel peut démanteler de vieilles structures pour faire place à un du nouveau. Pendant cette période de changement, pratiquez des méthodes de relaxation comme le yoga, la respiration profonde, l'exercice physique et la méditation. Demandez-moi de rendre votre transition douce et harmonieuse pour tous ceux et celles qui sont concernés et sachez que ce changement est pour le mieux. Donc en fait, on vous dit ici de travailler avec l'archange Jérémie. Chaque archange possède un aura de couleur déterminée. L'aura de Jérémie est le violet foncé et l'aubergine. Quand vous apercevez des scintillements de lumière violet foncé, c'est signe que Jérémie est à vos côtés. L'énergie de chaque archange est alignée à une variété particulière de cristal. Le cristal de Jérémie est une améthyste. Et en portant une améthyste, vous pourrez vous sentir encore plus près de l'énergie douce et aimante de Jérémie. Voilà. En fait, il y a des épreuves qui vont peut-être être difficiles parce qu'il y a du ménage en fait. Et on vous dit que tout va bien se passer parce que ce que vous avez demandé va venir, mais ça demande à être nettoyé, je dirais. On va rajouter un tarot pour voir un petit peu sur les énergies, mais on vous dit que tout va bien. Donc ça va, quoi. Cette semaine, ça va bien se passer. Si vous avez un examen à passer, un oral, quelque chose comme ça, un concours, si vous allez pour une recherche d'emploi, à un recrutement, on vous dit que tout va bien se passer. Alors, le 16 octobre, du 16 octobre au 22 octobre, voilà. On a 7 de coupe qui sort. Ça nous parle quand même d'illusion, la 7 de coupe. Donc même si, en apparence, il ne faut pas se bercer d'illusion, les choses vont se faire. Il faut rester réaliste et non idéaliste aussi. On a vite fait de porter les mauvaises lunettes pour arranger ou voir la vie en rose. Et finalement, la réalité nous rattrape. Donc du coup, le 7 de coupe ici nous rattrape aussi. Pour nous dire, on va vers des choses beaucoup plus concrètes. On a du discernement. Tout va bien, mais il faut avoir ce discernement. C'est très important. Et ne pas mettre les mauvaises lunettes pour avoir beaucoup d'illusions sur une situation. Alors, en mettant deux cartes supplémentaires, on a ici celle-ci qui veut venir. Venir, 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 nouveau commencement. Et voilà, fondation et réalisation. Vous voyez, je vous en parlais. Donc du coup, c'est bien ça. Tout va bien se passer si vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé l'appartement, la maison, l'endroit idéal pour vraiment vous construire, continuer ou rénover aussi. Pourquoi pas cet endroit ? Eh bien, vous allez le trouver. Donc on vous dit de ne pas vous bercer d'illusions sur ce thème-là, cette semaine. Les choses vont se faire. Tout se passera comme vous avez demandé ici. Tout va bien, mais il y a des épreuves ici, nouveau commencement que vous voulez. On claque, j'allais mettre la carte comme ça, on claque la porte derrière. Vous voyez, cette porte, elle est lourde même, je dirais, vers du passé. Et puis, ce n'est pas très joli. Regardez, il n'y a pas du tout, c'est encore à emménager. On a ici le mur qui est encore avec, il n'y a pas de ciment, vous voyez. Enfin, il y a du ciment, qu'est-ce que je dis ? Il n'y a pas, les murs de fondation, c'est de la pierre, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a encore à construire quelque chose. Donc vous laissez derrière vous ce passé pour aller vers ce renouveau, ce commencement. Et moi, ça me parle complètement de reconstruction avec vous-même, cette semaine, mais surtout de rénovation. Il y a peut-être une réponse pour rénover, embellir votre appartement, votre maison. Il y a en tout cas du nouveau là-dessus. Et puis surtout, peut-être que vous aurez trouvé finalement des personnes pour travailler dans la maison, l'appartement. Vous aurez peut-être une bonne entreprise, vous la trouverez en tout cas. Alors, attention, on vous dit, de ne pas vous bercer d'illusions, de vraiment poser les bonnes questions pour voir si ce n'est pas des arnaqueurs, tout simplement. Ça, on vous met en garde aussi cette semaine. De bien regarder si ce n'est pas des personnes qui voudraient vous faire croire que, par exemple, s'il y a la toiture à faire, s'il y a... Ça me parle de... Comment on appelle ça ? Ah ! J'ai le mot rénovation, mais surtout de... Au niveau de la toiture, bon, ça va me revenir. À l'intérieur de la toiture, voilà. Vous avez peut-être eu une malfaçon avec une entreprise et que, du coup, vous êtes peut-être malmené avec des entreprises. Et on vous dit, là, vous n'allez plus du tout vous bercer d'illusions. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire le... Bon, ça ne vient pas, ça reviendra. Bon, décidément, qui va vous faire la rénovation à l'intérieur du toit, la rénovation au niveau des murs. Moi, je ressens les murs, de toute façon. Vous me direz dans mon commentaire si ça vous parle, parce que c'est étonnant. Je bug dessus. Voilà, c'est vraiment de vous retrouver avec une entreprise confiante et plus dans l'illusion ou, en tout cas, qu'on vous raconte des mensonges pour faire l'isolation, voilà, pour isoler. Et même, je dirais, vous aurez un bon conseil pour pouvoir avoir une bonne isolation, pour garder la chaleur à l'intérieur, ne pas perdre de chaleur au niveau de l'électricité ou des choses comme ça. Moi, ça me parle très fort. Voilà, donc du coup, c'est ça. Ouais, ça me parle vraiment. On va regarder maintenant, avec tous les signes du Zodiac, les messages pour vous. Je suis avec Suis ton âme, ici, que j'apprécie beaucoup, j'aime bien. Donc, on va regarder cet oracle que j'ai choisi cette semaine, du 16 octobre au 22 octobre. Donc, on va commencer avec le bélier, au hasard. Bon, je vais sortir de la boîte comme ça. Je vais mélanger, mettre un peu d'énergie de cette semaine, du 16 octobre au 22 octobre. Comme ça, on est bon. Ici, avec le bélier, nous avons la carte qui vous dit, « Les obstacles et les défis que ton âme a choisi de mettre sur ta route te font grandir spirituellement. » Eh oui. Les taureaux, on vous dit, ouvre les bras à tout ce que la vie t'offre, soit dans la gratitude. Gémeaux, cesse de réfléchir, de parler, passe à l'action maintenant. Eh oui. Cancer, demande à ton guide, à ton âme, de fermer toutes les portes qui ne sont pas justes pour toi et d'ouvrir celles qui te conduisent vers ton évolution. Lion, fais grandir le parfum de l'amour en toi, respire-le en conscience et diffuse-le. Vierge, trouve ton équilibre en t'enracinant à la terre, en t'alignant au ciel et en te centrant en ton cœur de lumière. Balance, lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Scorpion, lâche le poids qui t'encombre, remets-le dans le puits de lumière à tes pieds et sens-toi plus légère. Sagittaire, la vie est un échiquier sur lequel tu as la place pour jouer tes accords d'âme. Capricorne, élève tes vibrations en faisant ce que tu aimes. Chante, danse, joue, riz, peint, jardine. Eh oui. Verseau, ton âme et joie et amour, retrouve cela en toi chaque jour. Et enfin, poisson, tu es un être créateur. Ose exprimer ce que tu veux, ton seul risque est d'y arriver. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada